Musique Valentin ! Valentin ! Comment ? Mais tu n'as pas encore terminé ta toilette ! Oh, oh, vous pouvez vous plaindre, vous, les hommes, du temps que nous mettons, nous, à nous maquiller ! Oh, votre rasage de barbe ! Alors avant chèvre et après chèvre, et je me passe de la crème, et je m'endue de l'eau tion, et je me poudre, et je ne réponds pas sous prétexte que je pourrais m'entrailler longtemps ! Mais as-tu l'idée d'avoir tant de poils autour des lèvres ? Oh, mais tu crois que c'est beau, toi, de ressembler à un or en outant ? Un or en outant ! Ah ! Ah ! Parce que monsieur consent à parler ! Et pourquoi ? Parce que ça ne serait pas le or en, mais le nor en ! Non ! L'or en ! Et allez donc ! Oh, oh ! La mauvaise foi conjugale ! C'est bien de toi de me le reprocher ! Si nous ne sommes pas encore mariés, c'est la faute à qui ? Je t'ai demandé plutôt de s'en froid qu'une ? Mais non ! Monsieur se fait prier ! Que nous sommes très bien comme ça ! Que la bénédiction de monsieur le maire ne changerait rien à ce qui est ! Que nous nous fichons de l'opinion des voisins ! Eh bien, moi, moi, je ne m'en fiche pas ! Ça me désole de n'être qu'une concubine ! Une concubine ! Rien que le mot, il m'écorche ! C'est comme une maladie honteuse ! J'ai la concubinose ! Me dit Valentin ! Quand est-ce qu'on s'épouse, nous, devant ? Oh ! Oh, pardon, mon Valentin, tu as raison ! C'est moi qui suis odieuse ! Je ne t'en ai plus, va ! Prends tout ton temps pour achever ta toilette ! Je prépare le petit déjeuner ! Tu es merveilleux ! Merveilleux, mon Valentin ! Celle-là ! Qu'est-ce qui a pu se passer ? Ah ! Elle parle, elle parle, elle parle ! Et d'un instant à l'autre, changement à vue ! Une Fernande soumise, une Fernande esclave ! Pourtant, je n'ai rien dit ! D'ailleurs, elle s'en serait foutue ! Mais pourquoi est-elle changée comme ça ? Ah ! Peut-être conséquence d'une tâche sur le soleil ! Ou alors une comète ! Bon, allons, petit déjeuner ! Ah, enfin, te voici ! Encore quinze secondes, et le lait tournait à force de bouilloter ! A-t-on idée de se bichonner ainsi ? Tu veux séduire ton chef de bureau ? D'après ce que tu m'en as dit, ça ne doit pas être de petit rigolo, à la MNO-PQR ! Un croissant, s'il te plaît ! Bon, rappelle-toi, Valentin ! Sois à l'heure pour midi trente, tout juste ! La lotte ne peut pas attendre ! Ah ! Parce qu'il y a de la lotte ! Nous sommes vendredi, arrivage de poisson ! Faut en profiter ! Alors, midi trente, hein ! Je n'aime pas la lotte ! Ah non ! Ah non ! Ne recommence pas ! Faut tout de même que tu fasses quelque chose pour moi, qui me sacrifie tous les jours de la semaine ! Je parie que tu voudrais du rôti de porc ! Ah non, Valentin ! Tu n'en auras pas ! Le porc, je ne l'aime pas ! Ça me donne des boutons ! Mais... Ah ! M'entendu, mon chéri ! Tu auras un beau petit rôti dans le filet ! Tu te régaleras ! Ça y est ! Ça y est ! Encore une fois ! Ça a marché ! Mais... Mais comment ? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Ce serait un don, alors ? Un don qui a cristallisé en moi l'improviste ! Et après quarante-deux années où j'ai obéi à chacun, à maman, à papa, au pion, aux examinateurs, à l'adjudant, au docteur, au contractuel, au panneau indicateur, à la publicité, à tous, quoi ! Et à Fernande, pour faire bonne mesure ! Ah ! Je... Je m'en vais, Fernande ! Bonne matinée, mon Valentin ! Et reviens quand tu voudras, ce sera prêt ! Je t'attendrai ! À tout à l'heure, mon chéri ! Ça... Ça dépasse tout ! Elle fait... Elle dit... Exactement ce que je pense qu'elle doit faire... Et dire ! Monsieur Valentin ! Oh ! La pipelette ! Voilà le cas ou jamais ! Bonjour, Madame Pieux ! Faut faire attention, Monsieur Valentin ! Hier, en rentrant, vous vous êtes pas essuyé les pieds ! Pourtant, tout croité qu'ils étaient ! Toujours aussi chameaux, la dame ! Remarquez ! Remarquez, Monsieur Valentin ! Faites comme vous voulez, vous êtes si gentil, si aimable, vous ! C'est le gérant, il trouve toujours quelque chose à me reprocher, Tandis que vous, le locataire modèle ! Oh ! Avec elle aussi ! La voilà souple comme un gant, une esclave ! Oui, mais ça ne me dit pas où est le signe, l'interrupteur ! Oh ! C'est simple, je risque le coup dans la rue, et avec n'importe qui ! Au revoir, Monsieur Valentin ! Ce type, devant moi, Je veux qu'il se retourne, Je veux qu'il vienne vers moi, la main tendue ! Raté ! Raté ! Pas de réaction ! Tiens ! Tiens ! L'agent, au carrefour ! Il faut qu'il me stoppe les voitures pour que je traverse, moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Hop ! Hop ! Hé, vous là-bas ! Je ne vous ai pas donné de passage, non ? Si je vous fais une contre-avention pour vous apprendre, hein ? Excusez-moi, Monsieur l'agent ! Excusez-moi, je... Excusez-moi ! Ah ! Non, tout de même, il faut que je me risque encore. Oh ! Cette ravissante, là, juste devant moi, je ne l'ai jamais vue. Le signe ! Faire le signe ! Mais... mais quel signe ! Quel... Oh ! Elle s'arrête ! Oh ! Elle s'arrête ! Oui, Monsieur. Comme vous voulez. Où vous voulez. Ah ! Vous... vous consentez ? Mais oui ! Puisque vous me l'avez demandé si gentiment. Elle a dit... elle a dit comme vous voulez. Où vous voulez. Mais... chez elle, tiens donc ! Oui, oui, c'est une excellente idée. Je ne vous avais jamais aperçu. Vous habitez... le quartier ? Non. J'ai un petit appartement, mais assez loin d'ici. Il vous plaira. Moi, j'ai... je l'espère. Mon thé. Oui, oui, c'est ma voiture. Et le bureau. Après tout, je m'en fous. Le père le hurlu. Qu'il aille se faire voir. Voici. Vous êtes chez moi. Ah, chez nous. Charmant. Oh, c'est charmant. Tout vous ressemble, chez vous. Tout est en harmonie avec votre jeunesse, avec votre grâce. Tout. Comment vous appelez-vous ? Noël. Vous aimez ? Beaucoup. Sinon j'en changerais pour vous. Marié ? Divorcé. Pas d'enfant ? Non. Vous regrettez ? Au contraire. Si tu veux faire ce qui me plaît. Mais tout, Noël ? Tout. C'est drôle. J'étais dans ce quartier là-bas. Où l'on m'avait signalé à secrétaire Louis XV. Oui, j'ai un petit commerce. Deux employés à la boutique. Moi je cours les ventes, les antiquaires, enfin je chine. Et voilà que je te rencontre sur ma route. Oui, enfin tu marchais devant moi. Pourquoi je me suis retournée ? Va-t'en savoir. Ça a été plus puissant que ma volonté. Comme un ordre supérieur. Et je t'ai vue. Quel est ton nom à toi ? Valentin. Valentin. Ah, j'aime. D'ailleurs j'aime tout en toi. Ton visage, tes yeux, ta taille. Ton esprit aussi. Ah, il y a chez toi quelque chose que je n'arrive pas à définir. Mais que je devais sûrement attendre. Brusquement, en t'apercevant, ma vie a été complétée. Parce que depuis ton divorce ? Ah, pas ça. Mon mari était une brute. Il trouvait du plaisir à m'abaisser, à m'injurier, à me battre. Oh, et si je te battais ? Hein, moi aussi ? Oh, ce serait différent. J'aimerais. Oh, tu me donnes envie de faire un test. Tout ce que tu veux. Auprès de toi, je me sens l'âme d'une de ces femmes de harem, comme il en existait autrefois. Je t'aime, Valentin. Je t'aime et je t'appartiens. Je ne demande rien de plus. Bah, Valentin, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est une téléphone fausse voir dardard. Moi, je m'attends à trouver un grand plein de catastrophes. Et puis, tu es là, dans notre coin vituel, tranquille, devant un scotch. Un double ? Non, mais assieds-toi d'abord, Albert. Ça me gêne que tu sois devant moi, comme le garçon. Et au fait, commande. Bon, d'accord, merci. Patron ! Oui ? Un double scotch, comme M. Valentin. Oui, maintenant, à toi, Valentin, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de Fernande ? Oh, mais c'est ça qui travaille. Mais Fernande, c'est une enquiquineuse. Ah ! Moi, je me suis même souvent demandé pourquoi tu la gardais. Non, non, là n'est pas la question, Albert. Le point capital, c'est, peut-on, oui ou non, la faire changer d'opinion ? Impossible. Non, ça, si Fernande affirme que Rio est sur la côte d'Afrique, elle n'en demandera pas. Imagine que d'une seconde à l'autre, changement à vue. Non seulement elle ne me reproche plus rien, mais elle regrette, elle s'humilie. Mais tu as employé la gravache. Rien du tout, rien du tout. Mais c'est pas fini. Au petit déjeuner, nouvelle séance à propos du repas de midi. Elle a choisi de la lotte, moi qui l'ai en horreur. Soudain, volte-face, ce sera un rôti de porc. Oui, mais tu lui avais filé une gifle. Je te répète, rien, rien, Albert, aucune menace, aucune discussion. Ce sera rendu compte qu'elle allait trop loin. Beaucoup plus complexe. Elle a changé, mais sans même en prendre conscience. Et alors, toi, tu te paies ma tête ? Mais non, mais non, elle a fait exactement ce que moi, je souhaitais en silence. Eh ben, mon petit Valentin, t'as eu raison de m'appeler Dardard, parce que c'est toi que j'emmène chez le psychiatre. Attends, attends. Dans la rue, je me suis concentré. J'ai fixé mon choix sur un passant, puis un autre, puis un camelot. Même un flic ! Oh, 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 dis, tu risquais gros, dis-moi. De toute façon, zéro. Zéro ! Les titres m'ignoraient. Le flic m'a menacé d'une contre-valse. Je m'étais non trompé. Pas de don spécial pour le petit Valentin. Eh bien, si, Albert. Si. Car j'y réussis auprès d'une inconnue. Une femme inconnue ? Je n'ai pas dit un mot, Albert. Rien. Elle est venue vers moi. À mon ordre secret, en quelque sorte. Et ensuite ? Nous sommes allés chez elle. Toujours selon mes ordres. Des ordres... Des ordres muets. J'insiste. J'ai compris, quoi. Coucou Spanier. Eh bien, elle a été avec moi, auprès de moi, tel que je la désirais. Les gestes, les mots, les silences aussi. Tout. Absolument tout comme je le voulais. Albert. Alors, tu prétends que tu peux faire faire à quelqu'un ce que tu veux. Jusqu'ici, je te répète, je n'ai rien obtenu d'un homme. Oui. Et ça, ça m'aurait étonné. Alors, je ne plaisante pas. Si j'osais... Tu veux... Tu veux un essai ? Je t'ai appelé pour ça, Pierre. Eh oui, j'avais besoin d'un témoin, tu comprends ? Tout de même, ne tente pas le coup sur moi. Les femmes, Albert, les femmes seulement, je te répète. Bon. Alors... Eh... L'autre, là-bas. Eh, celle qui est avec les joueurs de belote. C'est de jument ? Oh, oh. Enfin. Pour te faire plaisir ? Oh, dis-donc. Elle plaque la partie, elle vient. Que veux-tu qu'elle fasse ? Je ne sais pas, mais... Enfin, pas de strip-tease tout de même, hein. D'accord. Là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je peux m'asseoir ? Mais bien sûr. Je suis heureuse de vous voir. De vous avouer la place que vous occupez en moi. Je ne suis pas belle, je sais bien. Je ressemble à un cheval. Mais ça n'empêche pas de rêver. Et vous, vous êtes dans tous mes rêves. Un inconnu que je n'aurais jamais rencontré si nous étions trouvés ensemble par hasard dans ce bistron. J'y reviendrai. Et vous ? Difficile de vous le promettre, mais... De toute manière, maintenant, je suis sûre de commander mes rêves. C'est vous qui y serez. Je peux vous embrasser. Mais, mais, mais vos amis, là-bas, l'un d'eux et peut-être votre mari. Oui, le gros. Qui ne s'invise pas de me reprocher quoi que ce soit. Adieu, cousine. Adieu. Au revoir, cousin. Je m'appelle Léonie. Ils ne m'ont pas raté, hein, mes parents. Voilà, voilà le travail. T'as vu, Albert ? Qu'est-ce que tu en penses ? Stupéfiant. Tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a fait, tu l'aurais voulu. Tu lui as imposé. Pour l'essentiel, oui. Je lui ai donné les lignes directrices. C'est, en quelque sorte, le thème sur lequel elle a brodé. Elles adorent broder. Eh bien, mon vieux, pour le complexe de puissance, pardon. Enfin, bon sang, Valentin, t'as un truc, quelque chose pour mettre ton don en action. Eh bien, Albert, à force de multiplier les expériences, je crois, oui, que je tiens le secret. Regarde. Ça. Simplement te pincer le bout de l'oreille. Tu te fous de moi, pas de moi du monde. Mais attention, Albert, c'est l'oreille droite. Et je dois la pincer avec la main gauche. Rappelle-toi, je me rasais. Et Dieu sait pourquoi, pour bien tendre la peau de la joue, je me suis attrapé l'oreille avec la main gauche, puisque je tenais le rasoir de la main droite. Ajoute que j'ai recommencé, cherché. Et je sais maintenant que je dois me servir du pouce et de l'annulaire. Main gauche, oreille droite, pouce et l'annulaire. Tiens, j'essaie. Non, zéro pour la musique, je visais la bonne femme là-bas, elle s'envalence, mais c'est tout. Non, qu'est-ce que tu veux, je n'ai pas le don. Allez, allons-nous-en, je ne veux même plus la voir. Quand même, mon vieil, je t'ai envie, tu sais. Ah oui. Oh ben, Valentin, en fait, ton bureau, il est près de 5 heures. Je m'en compte trop fou. Non. Voyons, j'étais si bien avec Noël. Si bien que je ne suis pas rentré pour déjeuner. Mais Fernande, alors, son rôti de porc. On en reparlera. Tu n'as pas un peu l'impression comme ça d'être un peu salaud, c'est vrai pas ? Albert, Fernande a tellement d'avance sur moi. Et puis, elle était si heureuse ce matin de m'obéir. De toute manière, c'est vrai. Tu as le moyen de la convaincre de son bonheur. Oh, dommage au fond, vois-tu que ta puissance ne soit efficace que sur les femmes. Tiens, imagine sur les hommes. Demain, député, premier ministre, PDG. Oh, on n'en est pas là ? Ah oui, non, mais ça vaut peut-être la peine d'être étudié. N'empêche que je dois gagner ma croûte, Albert, à moins de me faire entretenir. Mais tu diras, les femmes occupent des situations de taille. Grand patron, directrice de ceci, de cela, ambassadeur, elles sont partout. Jupiter doit en profiter. Oh, marrant. On dirait que la chose t'arrive à toi. En tout cas, oui, je retourne au bureau. Il faut que j'affronte le hurlu. Sur vous ? Comme tu m'as dit souvent ? Oh, laisse-donc, soir. Et si mon don n'était que provisoire ? J'irai, j'irai demain matin, c'est dit. Mais rappelle-toi, le hurlu est un homme. Tu ne peux rien sur lui. Bonjour, les enfants. Enfin ! Valentin ! Te voilà, Valentin. Tu étais malade. Oh, erreur de diagnostic, mon vieux. Alors, pourquoi tu n'es pas venu hier ? Pas envie. Ben, mon vieux. Tu pouvais au moins téléphoner. Pas de texte un motif. Le hurlu n'aurait rien compris. Tu n'as pas de culot, toi. À votre avis, cette journée de vacances va-t-elle lui coûter cher ? Oui ! Très cher. Sa place ? Une amende. Allô ? Oui, monsieur le directeur. En effet, monsieur le directeur. Tout de suite. Oui, monsieur le directeur. Valentin, ça y est. Le hurlu, il t'attend. Il veut me voir. Tout de suite. Vous entendez tout de suite. Nous prierons pour toi. Entrez ! Ah ! Mais c'est monsieur Valentin en personne. La mine fleurie, le teint reposé, l'œil vif. Vous sentez-vous bien, monsieur Valentin ? Parfaitement bien, monsieur le directeur. Sans doute, hier, étiez-vous un article de la mort. Une hebdomonie, une crise de colique néphrétique, un infarctus. Soyez rassuré sur mon état de santé, monsieur le directeur. Vous ne l'avez pourtant pas paru au bureau de la MNOPQR. En effet, monsieur le directeur. Malgré quoi, vous n'avez pas téléphoné pour vous excuser. Je n'y ai pas songé, monsieur le directeur. Oserais-je vous demander pourquoi ? J'étais fort occupé. Ah ! Ah ! Ah ! Très occupé. Agréablement même. Mais je m'en suis ravi pour vous. Néanmoins, monsieur Valentin, Que deviendrait la MNOPQR si chacun de ces soixante-dix-sept employés décidés aux heures de travail de s'occuper ailleurs et fort agréablement ? Ce serait curieux si je vous flanquais à la porte, monsieur Valentin. Absence injustifiée, propos offensant, l'inspecteur du travail ne vous soutiendra pas. C'est probable. Donc, tact, monsieur Valentin, vous ne faites plus partie de la MNOPQR. Une excellente place. Vacances payées, treizième mois, prime de rendement. Tout cela, c'est fini pour monsieur Valentin. Parfait, monsieur le directeur. Sortez ! Et ne reparaissez plus, je vous le défends. À la caisse, passez immédiatement à la caisse. Que se passe-t-il, monsieur le hurleur ? Des textes de service, madame le président, directeur général. En traversant la galerie, je vous ai entendu, vous sembliez bouleversée. Oui, oui. Votre voix atteignait des sommets assez étonnants. Il y avait de quoi, madame le président, directeur général. Alors que la MNOPQR fait l'impossible pour son personnel. Je rencontre un employé rebelle. Mais c'est vous, monsieur, ce rebelle. Oui, madame. Là, mon petit Valentin, si ta chance existe, c'est le moment d'en jouer. Je tiens à rectifier, madame. Y a-t-il rébellion parce qu'on ne vient pas un jour au bureau ? Une journée seulement. Une journée pour oublier l'imbécilité de sa tare. Oh ! Quoique n'étant pas affecté à un atelier et ne subissant pas la dictature stupide de la machine, j'effectue cependant une besogne de robots. C'est cela que vous avez cherché à fuir ? Oui, madame. Et vous, le hurlu, vous ne pouvez l'admettre ? Où irions-nous, madame le président, directeur général, si nous tolérions que nos employés et nos ouvriers... Mais il ne s'agit pas de tous, mais de monsieur. Monsieur comment ? Valentin, madame. Est-ce votre nom ? Mon prénom également. Oui, mes parents ont trouvé la chose originale. Valentin, Valentin. Un rêve-lété, un anarchiste, madame le président, directeur général. Sa présence au sein de la MNOPQR suscidera des désordres. Vous êtes idiot, le hurlu. Oui, madame. Moi, madame le président, directeur général, moi qui depuis 32 ans ne cesse de... De manifester et de débiter des âneries. Oh, madame. Mais oui, le hurlu, vous êtes un âme. C'est l'opinion de tous dans la maison. N'est-ce pas, monsieur Valentin ? C'est-à-dire, madame le président, directeur général, en général, on le traite de vous. De vous. Ah, ça n'est pas mal trouvé. Suivez-moi, monsieur Valentin. À vos ordres, madame. Mais, madame le président, directeur général, vous... Enfin, vous... Vous n'approuvez pas son rang. J'estime plutôt que monsieur Valentin mérite une promotion. Combien avez-vous dit le hurlu ? 32 ans ? Oui, oui, madame le président, directeur général, 32 ans, oui. Et vous avez quel âme ? Je vais sur 65. Oh, ça fait vieux. Vieux ? Bravo, surtout. Oh, je... Je... Venez. Venez, Valentin. Oh, oui. Madame le président, directeur général. Je me l'ambrie. Ah, Valentin. Quand je pense qu'il y a deux semaines, t'étais gratte-papier à la MNO-PQR et que tu es maintenant le PDG. L'adjoint, simplement. Oui, en vrai. Quand l'adjoint couche avec la patronne, il a les avantages, sans les ennuis. Dis-moi, il n'y a... Il n'y a jamais de moment où Dame Brigitte lâche brusquement le contact ? Jamais de réveil où elle s'étonne de te trouver là avec elle ? En principe, non. Ah. Non. Cependant, une fois ou deux, j'ai perçu quelque chose. Oui, comme une question qu'elle se posait, j'ai aussitôt fait le signe et tout est rentré dans l'ordre. Et je vaux de le hurler. Eh bien, hier, il a demandé sa retraite anticipée. Oui. Une heure après, il reçoit l'accord. Le soir, il s'en va avec une prime, des félicitations et les applaudissements du personnel. Et tu prends sa place ? Non, surtout pas. Non, je veux garder le contact avec Brigitte. D'autant que je rends des services. Oui. Les ministères, les administrations, la concurrence et la clientèle, dès qu'il y a une femme à convaincre, à moi de faire la démarche. Brigitte est formel. Valentin les met toutes dans sa poche. Et pas une de résistance. Pas une. Il y a même des moments où je trouve ça trop facile. Ah, tu sais, Valentin, le ciel risque de te tomber dessus un de ces jours. Le ciel ou l'enfer, d'ailleurs. Eh bien, ça a bien failli. Non. Si, Albert. Oh, un petit bijou. Quelque chose de menu auquel on n'ose à peine toucher. Hermine. Je ne savais rien. Rien avant toi. Et ton mari ? Le néant. Je vais vous tuer, tous les deux, comme des chiens que vous êtes. Présentez-vous d'abord, monsieur. Je suis le mari de cette chienne. Soyez bon, prince, voulez-vous ? Ne l'accusez pas. Je vais la tuer. Vous seriez le premier à le regretter. Écartez-vous de mon chemin. Oh, que non, monsieur. Hermine n'est pour rien dans cette affaire. Quoi ? Il l'appelle Hermine. Hermine. Je vais vous tuer avant elle. Vous avez compris ? Et après ? Après ? La prison, monsieur. Les assises. Quoi ? On vous plaindra, croyez-vous ? Par devant, sans doute. Mais dans votre dos. Que dira-t-on de vous ? Que je suis cocu, oui. Oh, à ce mot, à ce mot. Ah, c'est déjà une gifle. Non, monsieur, pas déjà. En plus. Allons, allons. Vous avez tout avantage à vous taire. Je souffre, monsieur. Je souffre. Je souffre, Hermine. T'entends ? Pourquoi ? Ça a été plus fort que moi ? Une tempête, un ouragan ? Et moi ? Je ne suis pas un ouragan ? On ne vit pas avec un ouragan. N'est-ce pas, Hermine ? Hélas, non. Vous l'aimez, votre mari ? Mais bien sûr. Avec ses défauts, ses manies, le confort qu'il vous assure, les enfants que vous aurez. Dans vous, peut-être, San Diego ? Non, monsieur, non, mon signe. Ne m'autorise pas à faire des enfants. Allons, allons. Mais comprenez donc. Comprenez donc, je suis sans nom ni patrie. Quelque chose comme Jupiter. Jupiter. L'ouragan s'éteint. Le beau temps revient. Aimez-vous. Aimez-vous, mes agneaux. Et ça s'est arrangé entre eux ? C'est évident. Le mari fait toujours passer sa paix avant tout. Il est le premier à regretter de savoir. Bon, rends-toi compte. C'est leur faute à elle. Plus à droite, elle gagnerait toujours. Dis-moi, mon vieux, ton signe te rend clairvoyant. Et puis, tu as acquis de l'autorité. Franchement, aujourd'hui, tu es bien entraîné. Est-ce que tu ne pourrais pas tenter de le faire au bénéfice d'un autre ? Albert, nous avons essayé déjà. Oui, non, mais c'était trop nouveau. C'était pas rodé. Et puis, chez moi, l'allumage craquait. Alors, un bon mouvement, par exemple, si tu suggérais à une fille pas trop mal fichue, allez, soyez bonne pour le copain. Vous verrez, à l'usage, il en vaut la peine. Alors, c'est oui, Valentin ? Ok, allons faire un tour et tu choisiras. Tu te décides ou quoi ? Oh, ben, écoute, peut-être la grande, là-bas. Tu portes un bout de jean ? Non, 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 la rousse qui vient. Non, 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 oh non, la petite, là, la petite. La petite, drôlement roulée, là, avec les cheveux en boule et la poitrine agressive. Ah si, ah si. Albert. Oui. C'est bien vu, bien entendu. Oui. Une fois, deux fois, trois fois. C'est ça. Fais gaffe, Albert, ne me demande pas de rester ensuite nuit et jour à vos côtés en m'arrachant le lobe de l'oreille droite pour que tu triomphes. Non, 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 je me débrouillerai, c'est juré, c'est juré. À toi l'abordage, à moi de continuer. À te juger. Oh, ça y est, ça y est, elle regarde par ici. Elle vient, elle sourit, c'est gagné. Oh, Valentin, tu es un frère. Bonjour, toi. Il en est trouve pas que tu exagères, non ? Tout ce que tu veux pour toi, Valentin, ouais. Pour tes copains, alors là, non. Les proxémètres, je m'en sers pas. Ciao. Excuse-moi, Albert. Non, je crois, c'est pas possible. Tu as fait l'impossible pour la convaincre en silence ? J'ai fait... J'ai fait comme pour moi. Ouais. En somme, Jupiter ou pas, t'es qu'un demi-dieu. Salut. Voilà. Voilà comment on se fâche avec son meilleur ami. Heureusement. Heureusement, il me reste. Noël, Brigitte, Hermine, d'autres, tant d'autres. Clotilde et Lucille. Monique et Armel. Monique et Armel. Tatiana. Judith. Kitty. Rencontre d'une heure. Aventure d'un jour. Idylle d'une semaine. Une drogue, une drogue. Chatoyante, mon existence. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tiens. Tiens, celle-ci n'est pas mal. Viens. Et réponds. Toi. Oui. Je suis Pénélope. Grecque. On le dit. Mariée. Il paraît. Fidèle. Jusqu'ici. Que penses-tu de moi ? Je n'ai pas à penser, à te satisfaire seulement. Alors, ne sois pas déçu. J'espérais que tu saurais me répondre. C'est, c'est comme si Jupiter avait perdu les pédales. Tu ris. Les dieux de jadis sont aujourd'hui sans pouvoir. Zeus ou Jupiter, personne ne le craint. Tu m'aimerais ? Si tu le veux bien. Je te plais. Si tu le désires. Et ton époux ? Depuis que tu es là, il ne compte plus. Es-tu bien certaine que je t'ai appelée ? Pourquoi me serais-je assise près de toi, sans rien connaître de toi, même pas ton nom ? Merci, Pénélope. Merci. Va rejoindre ton Ulysse. Quel qu'il soit, il te donnera plus de sécurité que moi. Va, petite Grecque. Tu m'as beaucoup appris. En peu de mots. Et elle s'éloigne. La petite Pénélope, au profil grec. Pourquoi t'ai-je écartée ? Tu valais bien quelques heures, pourtant. À force d'avoir tout, on ne sait plus choisir. Don Juan avait mission de séduire. Moi, il me suffit de faire le signe. Et elle tombe dans la trappe. Toute. Et partout. Celle-ci. Celle-là. Non. Non, non, non. Et non. Assez de femmes. Assez de signes. Oh. Mince. Si affreuse et si sale. C'est pas permis. Oh. Oh. Formidable. À moi, le signe. Le signe est mort. Le signe est mort. Pas possible. Elle ne peut pas s'en foutre. Non. Essayons. Essayons encore. Zéro. Tout comme Albert Valentin. Rien de rien. Le roi est mort. Et enterré. Ah. Il ne sera pas dit. Où est-elle passée, cette petite garce qui se refuse à obéir à mon oreille ? Ah. Ah. Tu seras bien obligé de capituler. Et tu me demanderas pardon. Et qu'est-ce que ce sera pour monsieur ? Un express. Et pour vous, mademoiselle ? Ben, je ne vous ai pas parlé. C'est indispensable pour faire connaissance. Nous étions ensemble. Mais à l'instant, là, dans le parc. Possible. Mais si vous insistez, ça finira mal pour votre museau. Et puis lâchez un peu votre oreille, là. Vous voulez vous l'arracher ? Vous permettez que je m'assoie à votre table ? Non, sûrement pas. Caleté. Votre café, monsieur. Merci. Et pour vous, mademoiselle ? Rien. Fauché. Dites donc, je ne vous ai pas demandé l'heure. Encompris, vous attendez quelqu'un. Ben, ça suffit, allez faire votre plonge. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir ? Vraiment ? Vous ne voulez pas boire quelque chose ? Bon, assez. Vous n'avez pas encore compris que je suis sourde muette ? Vous m'intriguez, là. Ben, désintriguez-vous sans moi. Il y a quelque chose en vous. Ce n'est pas comme un mystère. Ben, pour le baratin, vous repasserez. Je connais mieux dans le genre. Et puis, si c'est pour coucher avec moi, je réponds, vous n'êtes pas mon genre. Comment vous appelez-vous ? Est-ce que je vous demande si votre grand-mère était esquimau ? Mon nom, à moi, c'est Valentin. Oui. Et même Valentin, Valentin. Ben, ça fait l'Israël Vert sur les bords. À 50 berges, vous êtes en retard. J'en ai 40. Au-dessus de 30, tous dans le même sac. Et achetés à la mer par une nuit noire, encore. Le signe. Le signe. Il est donc sans pouvoir sur ce petit chameau acide. Allons. Un bon mouvement. Votre nom, c'est quoi ? Agnès, là. Oui, c'est aussi con que Valentin. Bon, on devrait se baptiser soi-même le jour de sa majorité. Agnès ? Mais c'est joli. Tendre. Exquis de délicatesse. Oui, ben, tout le contraire de moi. Bon, allez maintenant, pépé du vent. Je sais. Mais, je veux vous revoir. Je voudrais... Oh, et ben, dans le genre un rapet d'école tout métaux, hein. Demain, même endroit. Quelle heure ? Bon, entre midi et... et 6 heures. Zou, allez, efface-toi de mon horizon. À demain. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour manger du lapin, hein. Alors, il y a longtemps qu'on me voie hot ? Ah, enfin ! Oh, ben, vous, alors, on ne fait pas mieux, hein. Le style amoureux, transi et gribouille moudier, c'est passé de mode, hein. Aucune chance de vaincre en grattant la corde romantique. Pas une fille vous écoutera. Le signe, Valentin, le signe. Oh, ben, ça vous reprend. Mais qu'est-ce qui vous a fait, ce bout de l'oreille ? Vous voulez le bouffer ? Oui, après tout, c'est vrai, il est un peu trop long. Non, ne faites pas attention, c'est un tic. Oui, ben, en tout cas, je reste pas longtemps. L'essentiel, Agnès, c'est que vous soyez venue... Simple curiosité, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un fou en liberté. Et les crises, ça vous tombe dessus comment ? Les crises ? Ah oui, quoi, t'es pas normal, Valentin, Valentin. Pas dangereux, à première vue, mais drôlement s'y venait. Dis donc, c'est de naissance. Agnès, quand je t'ai vue la première fois... Minute ! Je te tutoie, moi, parce que je veux bien. Mais toi, tu me dis vous. Exhaustif et catégorique. Compris, Agnès. Mais qu'est-ce que t'attends, hein. Tu me galopes derrière, tu t'acharnes. Mais qu'est-ce que tu vises ? Quelque chose que vous êtes incapable de prévoir. Bah, dis tout de suite que je suis une demeurée. Non, mais non, mais vous êtes tellement, tellement... Ah, tu sais, tu me fais penser à ces grands cleps. En trois coups de crocs, ils vous transformeraient en chair à pâté. Mais à peine tu lèves le fouet, les voilà qui rampent, qui pleurnichent, qui vous lèchent la main. T'as une âme d'esclave, voilà. Vous me connaissez mal, Agnès. Oui, ben, le peu que je connais, ça me suffit, hein. Allez, à pas se revoir, hein. Demain. Ouais. Ok, même lieu, mais entre 8h et minuit. Ah, puis dis, tu cueilleras des myosotis en attendant, d'accord ? Et voilà. Tu sais tout, Albert. Je te remercie de m'avoir écouté sans m'interrompre. Eh ben, si je ne me trompe pas, ton signe, c'est terminé, c'est fini, c'est rapide. Écoute, j'en ai enfin découvert une qui dit non. Oh, une qui refuse. Une qui n'en fait qu'à sa tête. Tu ne penses pas que je vais la perdre ? Je ne sais pas. Oui, 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 oui. Je tiens à la présenter, Albert, à condition qu'elle se souvienne du rendez-vous, du lieu et qu'elle soit à l'heure. Ah, parce qu'elle ne respecte pas l'heure non plus. Ben, une femme, je te répète, une vraie femme. Tiens. La voici. Oh, celle qui entre ? Oui. Oh, mais elle est moche. Enfin, j'ignore si c'est une vraie femme, mais alors comme l'aideront, on ne fait pas mieux. Et après ? Enfin, écoute, Valentin, toi qui as eu les plus belles qui es libre de les choisir par le bout de l'oreille, tu es amoureux de ce pouls. S'il te plaît, Albert, ce pouls va devenir ma femme. Bonsoir. Agnès ? Bonjour. Je ne fais que passer. D'ailleurs, tu n'es pas seule. Justement, je tenais à te présenter mon meilleur ami, Albert. Il est au courant. Salut, Albert. Bonsoir, mademoiselle. Valentin m'a beaucoup parlé de vous, ça. Oh, des confidences entre hommes. Ben, ça doit être propre. Ah, vous détrompez-vous, ça. Il me disait sa joie de vous avoir connue. Eh, ben, il n'est pas difficile. Je vous surprends, hein. Mais quelqu'un qui pratique la franchise, c'est plutôt rare. Mais tellement rafraîchissant. Oui, oh, ben, ça pour être nature. Puis-je vous le présenter, mademoiselle de... Valentin, vous l'aimez ? Oh, ben, vous n'avez tous que ce mot à la bouche. Aimer, ça ne veut rien dire à notre époque. Ben, on aime le short, on aime la fourrure, on aime la télévision, on aime se battre, on aime le lit, on aime les beignets de morue. Alors, aimer un autre que soi, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on le préfère à la morue ou à la télé, hein ? Oh, dis-donc, à propos, Valentin, autant que je te prévienne, je risquerai d'oublier, alors c'est d'accord. D'accord, d'accord ? Ben, puisque tu y tiens. Mais ça ne te donnera aucun droit sur moi, hein. Pourvu que vous, Agnès, vous en ayez sur moi. Ben, compte dessus, hein. Les droits de la femme libérée, c'est sacré. Désormais, eh bien, tu les as tous. Allez, je m'en vais. Et occupe-toi des formalités, hein. Et puis que ça ne traîne pas, puisque c'est décidé. Entendu. Bye-bye, Albert. Au fait, vous feriez un témoin acceptable, et moins cher que le bistrot du coin, hein. Allez, salut. Non, non, pardon, pardon, pardon. Vous voulez dire que vous vous mariez tous les deux ? Ça vous étonne, hein, moi aussi. Mais après tout, Valentin, Valentin, c'est encore le moins tarte de tous ceux que j'ai rencontrés, alors. Ah ! Allez. Eh ben. Ah ! Ah, c'est épatant. C'est épatant, c'est... Mais tu te rends compte ? Avec ses airs de s'en foutre, elle te force la main. C'est elle qui t'a fourré cette idée en tête, alors que tu avais le monde à ta disposition. Le poulailler, tu veux dire ? L'œil rond est soumise au cocorico. Pauvre vieux coq, ils doivent pas rigoler souvent. Ah oui, alors au lieu de ça, tu préfères cette sauterelle, laide, agressive, et qui en fait de relief n'a que des piquants. À moins que... À moins que ce soit elle qui possède le signe. Ah ! Peut-être, hein ? Oui. Oui, Albert, ça expliquerait bien des choses. Le vrai complexe de basse-cours. La vengeance des poules sur cet imbécile de Chanteclerc, si fier de sa crête. Oui, Albert, leur obéir, c'est tellement plus reposant. Oh, toutes les filles sont folles de nous. On ne fait que des jaloux. Elles sont toutes à nos genoux. À nos genoux. Oh, toutes les filles sont folles de nous. Elles sont, 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 nous. Elles sont folles de nous. Yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada